Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 27 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sûr, l'inforruptible est nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera « Vas-y, commence à te battre, j'arrive ». Alors, comme les marchés sont en pause depuis 48 heures, rassurez-vous, tout près des sommets, ça nous laisse un petit peu de temps pour analyser un peu plus en profondeur l'environnement économique et géopolitique. Un exercice qu'il est parfois utile de faire, même si on constate que ça n'a pas, dans l'immédiat, une grosse influence sur les cours de bourse. Ni même sur l'obligataire ou les métaux précieux. Obligataire et métaux précieux complètement oubliés pour l'instant. Et on voit que les investisseurs piafent d'impatience de propulser le CAC 40, l'Eurostox, le DAX, qui a d'ailleurs battu un nouveau record historique hier, et les indices US vers de nouveaux sommets. Alors, ce contexte géopolitique, eh bien, cocorico, et je vous en parle pour cette raison-là d'ailleurs, c'est bien parce que c'est Emmanuel Macron qui fait l'actualité. Il a réuni hier à l'Élysée un sommet de soutien à l'Ukraine, et là, il a lâché une véritable bombe, sans jeu de mots, en expliquant qu'il ne fallait pas que la Russie gagne et qu'on ne pouvait rien s'interdire, et y compris d'envoyer des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien, sans parler de cette coalition d'alliés de l'Ukraine qui pourraient lui fournir des missiles longues portées, qui pourraient pourquoi pas, eh bien, aller détruire Moscou ou Saint-Pétersbourg. Ça, c'était donc lundi midi. Le Kremlin a mis moins de 24 heures à répondre. Si des troupes de l'OTAN viennent épauler les troupes ukrainiennes, ce sera la guerre. Mais cette doctrine, elle est constante depuis un siècle. Déjà du temps de Staline, la violation du territoire russe, où toute aide à un belligérant contre la Russie, était considérée comme un ennemi. Je vous rassure, les États-Unis ont exactement la même doctrine. Mais je dirais peut-être que les États-Unis sont encore moins souples que les Russes. Parce que, bien sûr que Moscou sait que des soldats de l'OTAN sont présents sur le sol ukrainien. D'ailleurs, c'est maintenant officiel, puisqu'une enquête du New York Times révèle que, tout de suite après le coup d'État du Maïdan, eh bien, les États-Unis se sont empressés d'installer une douzaine de bases, non pas au sud de l'Ukraine, près de la mer Noire, non, non, près de la frontière russe, donc des centres de formation militaire, des centres de renseignement, des biolabs, etc. Bon, donc la Russie, c'est depuis longtemps que l'OTAN est présent en Ukraine, mais ils avaient tracé cette fameuse ligne rouge que l'OTAN ne devait pas rejoindre, le peuple ukrainien ne devait pas rejoindre l'OTAN, ni d'ailleurs la Géorgie. Donc, on sait qu'il y a des formateurs sur le sol ukrainien. On se doute bien que les missiles scalp et les canons César, on ne les maîtrise pas en trois mois de formation, et qu'il faut bien qu'il y ait un peu de personnel compétent sur place. Mais imaginons, par exemple, que les États-Unis découvrent qu'au Mexique et à la frontière du Texas ou de la Californie, eh bien, la Russie, alliée au gouvernement de Mexico, installait des bases où on peut lancer des missiles, où on peut espionner tout ce qui se passe dans la Silicon Valley. Et je pense que les Américains auraient déjà riposté, y compris militairement, contre une présence russe sur le sol mexicain, et ne feraient pas comme s'ils ne voyaient rien, ou comme s'il ne s'agissait pas, en quelque sorte, de co-béligérance. Alors, les déclarations d'Emmanuel Macron, évidemment, sont à analyser. Il y a de la posture, il y a de la sémantique, il y a de la sophistique. C'est-à-dire qu'en fait, les mots sont à double sens, Macron veut t'impressionner, etc. Sauf que pour ceux qui auraient compris un petit peu au premier degré que M. Macron se verrait bien en chef de guerre de l'Europe, parce que lui, il a le bouton nucléaire et que ça ne rigole pas, et qu'autrement dit, il pouvait tenir tête à Poutine, eh bien, il se trouve que le chancelier Olaf Scholz, lui, a dit non, hors de question, qu'il y ait officiellement des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien, et même des missiles longues portées, ce qui n'arrête évidemment pas ni Emmanuel Macron, ni Rishi Sunak. Voilà. Donc on voit qu'il n'y a pas d'unanimité en Europe sur le fait de déclencher une guerre face à la Russie. Et je dirais que ceux qui nous démontrent qu'on n'y croit pas, évidemment, ce sont les marchés, puisque les gesticulations et les déclarations martiales de notre président n'ont pour l'instant pas fait trembler le CAC 40. Et on se dit quand même qu'en France, il y a d'autres priorités que de faire la guerre à la Russie, faire la guerre, par exemple, à la vie chère, faire la guerre à la fuite des cerveaux, faire la guerre aux pressions déflationnistes, etc. Oui. Et c'est vrai que c'est plus facile d'en mettre plein la vue et plein les oreilles avec des déclarations martiales quand on a convoqué toute la presse et qu'il n'y a personne pour contredire, et même pas notre Parlement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés pour le live. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.